Who is not jumping et pas français ? Hey ! Who is not jumping et pas français ? Et pourquoi vous me regardez comme ça ? Hein ? Bah pourquoi pas ? Un petit français, un petit Frenchy qui gagnerait à New York Et pour y voir plus clair, je vous ai dégoté la giant volume de New York Mame Super Bowl Hi la France Dites Mame Super Bowl, c'est possible ? Are you serious ? Bah of course Mame Super Bowl Non mais attends, on a quand même gagné le titre ici en double l'an dernier Alors pourquoi pas en simple, hein ? Surtout chez les filles, Kiki et Kaka Mais Kiki et Kaka c'est un petit peu notre Starsky Hodge à nous en jupette quoi Et en ce moment, elles ont la gâchette facile Sauf que Kaka, elle a pas battu une top 10 depuis plus d'un an Et elle a à Kaka Radvanska dès le 3ème tour 4ème mondial Qui vient de gagner le tournoi New Haven la semaine dernière Et qui a battu Kaka Roland-Garros cette année Passera pas Kaka Et Kiki, quart de finaliste ici l'an dernier ? Ah si, I see your Kiki Mais depuis, elle a disputé 18 tournois sur dur sans enchaîner 3 victoires Et là, il y a Pavlyushenkova, 18ème mondial au 2ème tour Et si elle passe derrière, il y a une autre Kaka, une Kaka tchèque Karolina Pichkova Qui vient de fesser Muguruza et Kerber pour gagner Cincinnati Ah ah, oubli Kiki Ben ben les gars alors, les gars Oh eh eh, depuis l'Open d'Australie l'an dernier Il y a eu 6 tournois du Grand Chelet Mais ben à chaque fois, il y a eu au moins un Français en quart de finale Alors hein, so what ? And so... C'est quoi ça ? C'est le fantôme du pitoboule de Sérignan Le Richie qui hante les vestiaires de l'US Open depuis 2 jours Effrayant Et ben il y en a un autre qui va vous effrayer, c'est le Monphysien On le tient plus notre Alien Il bouffe tout sur son passage, même les horloges Un groinfre Ben déjà falloir qu'il se bouffe Kuevas au 3ème tour ton affamé Et puis après, il faudra becquer du caribou, du caribou géant, le Milo Sraonich Garder encore de l'appétit si jamais tu passes pour un légrignotiki Hein, le tétard des baléards, le Rafa Et s'il lui reste encore une molaire Djokovic en mes finales Pour finir au dessert avec The Pintad of the Year Glou 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 Mais ouais, il n'en arrive jamais à ses dents, ton Alien Je le vois perdre en 8ème de finale Et un petit car porte son dix Un petit car comme à Wimbledon cet été Ou comme à L.U.S. Open l'an dernier Mais à Wimbledon, le Tsonguix, il fait quart de finale Parce que Gasquet abandonne en 8ème Couché le ghost Ah mais c'est pas aussi Et ici l'an dernier Benoît Père avait Admitez-vous malheureuse C'est celui dont on ne prononce plus le nom Ok 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 Benoît The Lost alors, ça va ? Ça va Bon ben ton Benoît The Lost, il avait laissé filer son 8ème de finale Et derrière le Tsonguix, il avait perdu contre le marin Silic, le gars de la marine Contre qui ? Il va jouer cette fois-ci cette année mais en 8ème de finale Passera pas le Tsonguix Et Lucas Pouille, quart de finaliste à Wimbledon ? Mais il est pas prêt votre Jedi Bautista à gouttes au 3ème tour 17ème mondial, finaliste à Winston-Salem Et s'il passe derrière, c'est Rafa en 8ème de finale Chardy ? Mais le Jérémie, il a le glouglou en 8ème de finale S'il y arrive Celui dont on ne prononce plus le nom Benoît The Lost, le perdu, le bien nommé Mais Raou Nitsch au 3ème tour Non, I'm sorry Mais je vois pas un français en quart de finale Mais alors Mame Super Bowl, si c'est pas un Frenchy C'est qui ? C'est qui qui va gagner ? Sous-titrage ST' 501